Bonjour, on est là en fait suite aux coupures de BANQ, d'abord c'est les sons numéraires et les occasionnels qui ont été coupés, mais ça c'est, j'ai envie de dire, quasiment normal en tant que pandémie, puisqu'il y a beaucoup moins de fréquentations à la grande bibliothèque. Mais le drame en fait concerne les employés temps partiels, il y a plus de 30 employés temps partiels qui perdent en fait 17, 18, 20, 30, 40, jusqu'à 49% de leur salaire et ils n'ont droit à rien, ils n'ont droit ni à l'assurance chômage, ni à la PCRE et on ne sait absolument pas combien de temps va durer la pandémie. Moi par exemple, en prenant juste mon cas, je perds 49% de mon salaire, j'avais 28 heures, j'ai 14 heures et malheureusement la direction de BANQ a décidé de nous maintenir à l'emploi au lieu de nous couper certains pour récupérer ces heures-là et les données à ceux qui vont rester. Bonjour, je m'appelle Néselie Armuin, je suis présidente de la Fédération des employés et employés de services publics. Et je suis Dominique Veilleux, je suis présidente du Conseil central du Montréal Europolitaire de la Céline. Aujourd'hui, on est en appui avec les travailleuses et travailleurs de BANQ qui viennent dénoncer les coupes dont ils sont les victimes. Parce que c'est vraiment être victime, on n'a jamais vu autant l'importance des services publics avec la pandémie. Puis là, ce qu'on voit, c'est une gestion ordinaire des choses, d'un employeur qui tente de faire des économies de bout de chandelle, qui manque de créativité, de proactivité. C'est de ça que les employés ont besoin pour pouvoir travailler et avoir un revenu décent, mais c'est de ça que la population a aussi besoin. On a besoin de culture, on a besoin de changer les idées. Alors quand c'est possible de le faire, comme ici à la Grande Bibliothèque, on comprend mal pourquoi l'employeur n'est pas plus proactif à ce niveau-là. Comme l'a mentionné Nathalie, la question de l'accès à la culture en ces temps de pandémie, ça revêt une importance particulière et qui est en mesure d'offrir le soutien nécessaire à la population pour pouvoir avoir accès, ce sont les employés. Et donc, je suis à fait d'accord avec Nathalie quand elle dit que la gestion présente de la crise est totalement inacceptable. Et nous, on est derrière, on est avec les travailleuses et les travailleurs jusqu'au bout, parce qu'à la CSR, quand il y a un de nos syndicats affiliés qui est attaqué, c'est l'ensemble de tous les syndicats qui répondent présents et qui sont solidaires avec les travailleuses et les travailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci beaucoup ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci beaucoup ! Merci à mes Tipeurs et souscripteurs ! Sous-titrage FR ?